Je pense qu'aujourd'hui, avant tout d'abord, je tenais à remercier le président de la République par rapport à cette décision historique qu'il a prise récemment pour au moins augmenter le pouvoir d'achat des étudiants. Parce que l'augmentation de la bourse d'études de 36 000 à 40 000, il y a aussi la réduction des tickets de restauration. En plus de cela aussi, on peut dire que cette situation ne peut pas manquer. Mais aujourd'hui, le dossier doit être laissé à la justice et la justice est en train de faire son travail. Donc je pense que la justice est autonome, mais la justice aussi est libre de faire soigneusement son travail sans pour autant, au moins, agir en sorte de pression ou autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est au moins demander à ce que la justice accélère le dossier. Déjà, le problème a été déjà résolu parce que récemment, le ministère de l'enseignement supérieur a une collaboration. D'abord, aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2012 jusqu'à nos jours, le président de la République a orienté 47 000 nouveaux bacheliers dans le privé. C'est un budget global de 31 milliards de francs CFA. Donc ça, ce sont des efforts énormes que le président a fait. En plus de cela, aujourd'hui, la dette, c'était de 13 milliards dues aux établissements. Récemment, on a dit que maintenant, il y aura un chèque de 3 milliards pour réduire la dette. Et dans les jours à venir, il y aura aussi une grande concertation entre les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais en plus de cela, il y a le ministère de l'école et des finances et les représentants des écoles privées. Donc je pense qu'à la sortie de cette grande concertation, une issue heureuse sera eue. Et donc nous, en tant que Sénégalais, nous y gagnerons. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que je peux demander à ces directeurs d'école, c'est de permettre à ces étudiants-là de regagner dans les enfis et de continuer leurs études. Parce qu'il y a un système d'enseignement supérieur qui a été mis sur place et d'innovation est aligné à l'économie nationale. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas à l'erreur autant pour moi. Donc dans ce contexte-là, je demande à ces directeurs de laisser les étudiants aller regagner les enfis et de continuer leurs études jusqu'à ce que la solution soit... Sous-titrage Société Radio-Canada